Bonjour à tous mes amis, je vous remercie à la catacl qui s'appelle Otohomoto-Upoil, catacl que j'ai créé. Je vais couper cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire dans la première partie, donc dans cette vidéo, dans l'intro, pourquoi je fais ce catacl, ainsi que les questions à avoir un cercle. Simplement parce que j'ai l'impression que le permis, sur les mondes de YouTube ou de blog, c'est un sujet par vous, donc c'est un sujet plus divers. Ça parle de 50 questions. 1. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce catacl ou mot le poil avant de vous la crée ? Tout simplement, qu'est-ce que c'est une école sérieuse ? Parce que je suis assez petite, donc je parlais d'une quinzaine d'années en arrière, elle existe déjà quand je suis passée deux ans, donc si c'est une histoire à préparer à une école sérieuse, elle aura déjà depuis longtemps mis la crée sous la porte. 2. Si vous savez en quelle année a été créée, j'avais entendu qu'elle a été créée en 1979, la première agence, la deuxième agence qui a été créée en 1986, et la troisième en 1990. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, donc si quelqu'a de vous présente cette vidéo, ici j'ai une bêtise qui me contente, voilà. 3. Pourquoi et où ? Comment je vous ai dit que c'est là que j'en ai fait la mise en deux ? Tout simplement, il y avait ma meilleure amie d'enfance qui, qu'on s'est parlé une fois qu'on avait fait, comme quoi je l'avais fait, il n'avait pas le permis, alors qu'elle avait un homme moins que moi. Et en sachant que c'était une sœur qui était déjà là-bas auparavant, elle n'avait jamais été sûre. C'est la première réunion. Et la deuxième raison, tout simplement, j'étais une fois invité chez une amie pour une soirée, on va dire 75 à 40% des gens qui s'étaient là-bas, ils ont aussi passé le permis dans cet état de collège qu'on n'avait jamais inscrit. Et par la suite, une fois qu'elle était inscrite là-bas, j'ai appris que ma tante, il y a environ 25 ans en arrière, elle avait aussi passé le permis là dans le Don Croix. Quand vous êtes rentré, pour la première fois dans l'automne, vous avez ressenti que c'est des personnes qui vont pouvoir faire confiance ? Parce qu'il y avait eu un problème technique sur quelque chose ou c'est plus quoi. En tout cas, la secrétaire a pu continuer à s'occuper de ses clientes, tout au jour au moment même, donc pour devenir un meilleur ami et moi-même. Elle découvre que le problème soit quand même résolu, elle doit répondre aux patrons pour qu'ils aiment voir ce que c'est le problème. 5. Quel genre d'auto ou moto école est-ce ? En tout cas, est-ce un recrutement, familial, état, etc. En tout cas, il y a un peu ma part avec l'auto école familiale, tout simplement qu'en moi j'étais allé là-bas, il y avait la deuxième génération qui était dessus, donc le fils du père qu'il a créé et qu'il a repris en 2007. Et je me suis entendu que c'était une école indépendante. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. 6. Différentes formations proposées, j'ai entendu qu'il y a eu le code. Pour les personnes, je crois que c'est pour ça en fait, qu'ils ont juste l'animation du permis et qu'il faut qu'ils reprennent le code, c'est pour ça. Il y a au EPG et au Général. Il y a le permis voiture en formation B, donc juste avec le moniteur. La formation A à ce, ou conduite accompagnée, donc la partie s'agent aussi si c'est bien conduite. C'est à partir de 15 ans maintenant. Et évidemment, il y a toujours mal à attendre 2 ans sur la voiture. Et la troisième, il y a aussi la conduite hyperalisée, donc c'est à partir de 18 ans. Si vous ne savez pas qu'au passé, prêt à passer le permis alors qu'on vous dit que vous pouvez le passer. Ça c'est à partir de 18 ans, mais vous avez quand même eu A à 3 ans comme si vous avez fait la formation classique en B. Et alors le permis moto, donc en formation A. Donc ça c'est à partir de 18 ans. La formation AA, à partir de 16 ans. Le BSR, donc il faut conduire pour le mobilac et le cyclomotor scooter. Le BSR pour rester préféré routière, qui se dit aussi AL. Et il faut aussi, pour récupérer les stages de récupération des points quand vous avez placé le point sur le permis. Comme on a vu, 7. Quelle formation as-tu choisi ? Je vais choisir le permis voiture en formation B. 8. Troisièmes de paiement. Il ne faut pas dire que 8. Parce que je n'ai pas une autre école qui vous attend de vous quand vous inscrivez que vous devez claquer le prix total en un coup du prix du permis sur la table. Donc voilà. 9. Différentes formes de paiement si vous savez. Parce que je sais, sur l'espèce, les liquides, on a qui disent que ça existe dans la bière minéraire. Il y a le chèque bancaire, la carte bancaire, le virement bancaire, j'avais entendu, et il y a aussi le permis en euros par jour. Et ça s'est encore affiché sur la vitrine pour vous dire qu'ils se participent à cette formule-là. 10 facilement d'horaires ouvertures pour aller vers les cours de code. Moi je dirais que 8. Après, il y en a qui vont dire que c'est non. Pour ma part, j'ai déjà vu afficher les horaires sur la porte comme sur leur site, ça délure. C'est plus quand c'est exactement qu'ils ouvrent à 9h jusqu'à midi, plus de 14h à 20h. Donc si là vous n'avez pas le temps pour aller faire les cours de code, je vais savoir alors. 11. Bonne localisation et facilité d'accessibilité. Oui. Il y a carrément une agence qui est près d'un collège et d'un lycée, environ 500 mètres de chacun. Plus, devant chaque agence, vu qu'il y en a trois, il y a soit des parkings qui sont à devant l'auto-école ou à côté de l'auto-école. Donc si les parents, en aucun cas d'être les armes, il faut faire le cours de code, il n'y aura pas l'agence de la circulation, vu qu'il y aura du parking plus stationnel. mais j'ai vu le gigot dans tous les sens, je ne suis pas bien installé. À propos de la lumière, c'est le soleil qui s'en va et revient pendant l'automne. Donc voilà. Euh... Euh... Douze. Qu'est-ce qu'elle permet pour aller faire les cours de code ? Alors moi, j'ai fait tout ça, parce que je n'ai pas cherché mes diacophones. J'avais ce sac-là. C'est un sac en bandoulière de la marque... C'est marqué quelque chose-là ? Focus Bow. Et j'avais... Vous avez à la côté ? Oui. La pochette que vous avez quand vous allez vous inscrire dedans, avec les stylos qu'ils vous fournissent. En plus, elles vous demandent à la secrétaire s'ils ne font pas la couleur que vous voulez, avec les livrets et tout ça. Donc je ne vais pas chercher mes diacophones. J'avais toujours l'agence de ça dans le soir. Vous n'avez pas besoin de chercher n'importe quoi. Je suis comme au portable ou alors quoi. Pourquoi j'ai fini ? Je ne peux en faire mes parents parce qu'ils allaient me chercher à ressortir mon père quoi. 13. DVD plus TV. Enfin télé. Ou au projecteur pour les exercices de code ? C'était la télé plus le DVD. Ils étaient sur le DVD à mon époque. Après, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Ils étaient sur le DVD code. D'un 브랜�d et code EMPC école nationale, je ne sais pas combien ? 14. Sur grittest ou boiter comme le genre du jour de l'examen pour les exercices d'école ? Non, 14. Sur grittest ou boiter comme le genre celui-là le jour de l'examen pour les exercices d'école ? parce qu'on nous le ou l'ait montré si tu l'étais au lien d'encore alors quand je me suis inscrite en 2012, lui ça remonte moins loin déjà un peu il y avait une bruitesse qui se présente comme ça je l'ai encore, je peux vous le montrer c'est le truc qui ressemble presque à plus rien voilà quoi, le truc tout con que nos parents peut-être avaient déjà, je ne sais pas et après en mars, fin mars 2013, l'an 2014, ils ont instauré le digi quiz donc le boîtier qui se présente comme ça, tout simplement c'est comme le genre si il y a de l'examen en plus, moi je trouve que c'est mieux avec le boîtier, tout simplement vous ne pouvez pas toucher et dire que ce que, pas que vous vous sentez prêt à passer et que vous ne faites plus beaucoup de normes de pose comme celle que vous donnez une date pour passer l'examen et ils punissent peut-être les autres personnes qui ont moins de faute que vous pour passer les jours de l'examen bref 15, ils ont corrigé des exercices seuls ou avec moniteur-monitrice alors pour ma part c'était plus tard du temps seul mais c'était aussi déjà arrivé que c'était le patron lui-même vu qu'il était aussi moniteur de télécolle qui est venu dans la salle de code corriger les exercices quand c'était lui-même que c'était au bureau le samedi matin et qu'au bureau il n'y avait pas beaucoup de choses à faire et qu'il n'y avait pas des gens qui passaient pour rien et qu'il n'y avait pas du temps donc ils venaient lui faire les corriger mais après je sais aussi que j'avais qu'on m'avait une fois dit que le jeudi soir de 18h à 20h j'avais aussi un moniteur en salle comme dans le temps pour faire les corriger en salle et c'est pas seulement la télé qui va parler avec nous quoi 16, pour la maison DVD ou connexion internet à l'exprétacode pour ma part c'était la connexion internet à l'exprétacode vous avez survalable sur 6 mois je crois que vous avez 60 ou 69 séries à faire et pour ce qu'il allait par internet ils ne voulaient pas les priver qu'ils ne pouvaient pas travailler chez eux ils ont eu des DVD mais combien je ne sais pas ça je n'ai aucune idée mais je sais qu'ils faisaient ça et un peu c'est marqué sur la feuille de tarif qui est affichée sur la démentie 17, est-ce que ils sont là pour répondre à vos questions de code 8, que je ne sois pas être le secrétaire ou quelqu'un de ce que vous avez des questions à poser vous avez posé, ils vous répondent mais il n'y a jamais expliqué sur la fin j'avais une question à poser qui avait aucun rapport avec la connexion avec le code et les cas que vous avez entendu je leur ai demandé si ce que vous avez pas on n'avait pu répondre et c'était la secrétaire 18, une date rapide pour passer le examen du code une fois frais comment je veux dire 8, pour ma part 1, j'avais passé 2 fois le code j'avais passé 2 fois le code la première fois j'avais su le vendredi matin pour passer le mardi matin ne faites pas cette connerie de resserrer une date d'examen comme ça parce que vous n'avez pas le temps de bien apprendre votre livret de code dans le cadre de l'université et tout ça et la deuxième fois c'est moi qui ai choisi que je sois aussi loin et tendue tout simplement autrement dit j'avais su la date dans la vingtaine du mois de juin pour passer le 25 juillet mais c'était moi qui avais choisi ça pour bien aller encore aller à l'école faire des exercices des codes pour bien aller faire sur internet assez pour bien apprendre mon livret de preuve 9, est-ce qu'on connait rapidement le résultat pour savoir si on a réussi ou pas le code alors lorsque moi j'ai une fois passé le code on savait plus les réponses toutes et en différé voilà ils ont généralisé ça en France entière vu qu'il y avait eu des soucis dans certains départements de France la première fois j'avais su j'avais passé le code le mardi matin j'ai su la réponse le vendredi après-midi et la deuxième fois j'avais passé le code le vendredi matin et je le suis le samedi matin oui, j'ai passé le vendredi matin parce que j'ai reçu le résultat samedi matin ouais si malheureusement tu rentres l'examen du code il faut qu'il y attende longtemps pour repasser l'examen du code alors un minimum deux semaines vu que ça c'est la loi et on ne peut pas y toucher après, si après deux semaines vous allez intensivement faire de nouveau les exercices des codes à l'auto-école si l'auto-école a vu de nouveau des dates et que vous sentez nouveau prêt à passer vous pouvez rapidement nouveau passer mais après moi je sais que j'avais attendu très longtemps parce que ça m'avait un peu démoralisé que j'avais pas réussi mon code du premier coup donc j'avais passé mon code en juillet et puis là il y a l'auto-école jusqu'au mois de novembre j'ai repris mes cours de code intensif au mois de novembre j'ai eu tous les ambulatins deux séries de codes voiles parfois trois, quatre, ça dépendait comme je lui étais et j'avais repassé mon code en juillet donc j'avais presque attendu un an donc après, chacun s'est connu déjà 25 25 qu'est-ce que tu as emmené pour aller placer le sens du conduit ? ma carte d'identité au cas où vous avez un contrôle de papier ou s'il y a arrivé quelque chose mais j'espérais pas puis mon portable mais qui était en silencieux ainsi que mon livret d'apprentissage où le moniteur va mettre la date je peux vous conduiser combien d'heures et les choses que vous avez appris qui se présentent comme ça comme moi j'avais le livret d'apprentissage B et j'ai déjà fait la formation 2 et après vous pouvez avoir le A si vous faites la moto vous pouvez aussi avoir la conduite à visée la conduite d'accompagner après ça dépend de la formation que vous avez choisie 22 pour les leçons de conduite est-ce qu'il faut chercher à ton domicile ou à une autre adresse où il fallait se rendre soit au bureau ou quelque part donc moi j'étais en formation B en formation B votre école vous cherche que ce soit chez vous pour ma part soit à une autre adresse donc c'était des fois chez mes grands-parents ça dépendait au moment de la journée ce que je conduis là mais j'étais au courant qu'il fallait quand même chercher chez mes grands-parents j'ai dû chercher des gens qui j'ai participé leur lieu de travail ou leur lieu de stage ou d'apprentissage bref je sais que c'était dans une entreprise je suis dû chercher des gens dans un lycée après je sais que soit je sais que si c'est pour la moto ou pour les scouts il faut que vous rendez là où ils ont les scouts dans le garage donc il y a aussi un parcours à côté après tout dépend de la formation que j'aurais choisi et dans le truc voilà quoi 23 quoi comme marque modèle de véhicule et qu'elle est en carburant alors que vous connaissez ce que moi j'étais et ils sont en marque Renault quand même si après en 2012 ils étaient en Clio 3 gris en juillet 2013 il se passait en Clio 4 rouge rouge en mars 2014 il se passait en Clio 4 noir et là j'ai vu si elle devait être en juillet ou quelque chose comme ça il se passait en Clio 4 gris et après je sais pas après je sais pas s'ils ont dû changer le véhicule il y a eu un incident ou une ville était tombée en panne donc j'ai encore vu des modèles noirs avec leurs plaquettes dessous donc ça je sais pas exactement s'ils sont maintenant en gris ou pas et le carburant ils sont en diesel 24 est-ce qu'ils vous mettent en confiance entre vous et le véhicule oui surtout les premières heures vu que vous êtes je pense que vous n'avez jamais roulé vous allez être très crispé tout comme vous voulez les négatifs il va parler le bon le moniteur que j'avais au début il va parler avec vous pour que vous la pression elle redescente que vous allez avoir une meilleure comment dire vous allez être mieux concentré pour conduire et donc le véhicule le moniteur il va aller plus de commandes voilà quand c'est quelque chose il peut appuyer le travail à faire et l'entraillage il y a jamais voilà quand c'est c'est comme ça quoi l'entraillage leçon de conduite serrée ou espacée pour moi c'était plutôt que leçon de conduite serrée voire des fois même très serrée c'est-à-dire que j'avais une fois conduite le mercredi le samedi et le chibu c'est le lundi le mardi c'était un mardi j'avais chaque fois 2h donc j'avais pas 6h en une semaine après j'avais une fois aussi le vendredi 2h le lundi 1h et le mardi 2h presque sur la même semaine et espacée ça m'est arrivé une fois c'était quand j'avais eu les congés de Noël et Nouvelle-Anne qui s'entendait pas j'avais pas roulé pendant 3 semaines et aussi qu'est-ce que je peux rajouter sur le mot serré c'est que j'avais minimum soit 1h toutes les semaines ou ou encore 2h toutes les semaines et après c'est mieux pour ma part que j'avais le son de conduite qui était plutôt serré que espacé parce que j'allais mieux mémoriser les choses pour faire moins de conneries et l'heure suivante c'est des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qu'ils sont deux impartis de ce table donc la question demande 50 à 50 ok 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 ok